... Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à ce Café citoyen. Alors, je voudrais d'emblée d'abord expliquer un peu dans quel contexte se situe ce Café citoyen. Il faut savoir, pour votre information, que c'est une fois par mois que nous tenons ici dans cette salle, avec les marques de collaboration justement de la bibliothèque de l'Université du Travail, nous tenons un Café citoyen ici, chaque fois sur une thématique qui est en lien avec soit l'actualité, soit un problème de société. Donc c'est une habitude qui s'est déjà installée. Alors, la particularité du Café d'aujourd'hui, c'est que c'est dans un contexte assez particulier. Évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est le contexte des élections. Je voudrais tout de suite d'abord, évidemment, souhaiter la bienvenue à madame Mélisse Macaner qui vient d'arriver. Je vous laisse le temps de se reposer, le temps de passer la parole très rapidement à notre ami Jean-Marie Aboukso du CDH. Encore une fois, bonjour à tous. Je suis, comme l'a été présenté, du CDH. Donc, comme cela l'indique, nous sommes le parti humaniste. Et notre but premier, c'est le développement de l'être humain. C'est le principe. Le développement de l'être humain, ça veut dire que nous n'opposons pas l'être humain à un autre être humain. Nous n'opposons pas les travailleurs au patron. Nous n'opposons pas les chômeurs à ceux qui travaillent et qui ont peur de perdre leur emploi. Nous n'opposons pas ceux qui viennent d'arriver en Belgique à ceux qui y sont depuis un peu plus longtemps. Nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition. Nous sommes dans une démarche de construction, de développement de l'être humain. Ces personnes, en tant qu'interprètes jurées, aussi depuis 1978 à ce jour, je les accompagne quotidiennement et j'ai très mal au cœur. C'est des personnes qui sont abandonnées à vivre des vies de ghetto, abandonnées à leur sort, sans que personne ne prenne attention aux problèmes quotidiens qu'ils peuvent vivre. Imaginez-vous une mère, dépendant de son enfant de 5-6 ans, lui servir d'interprète quand il va chercher le gynécologue. Il faut vivre au quotidien avec ces gens-là, aller d'élection en élection, frapper à la porte des gens et mettre ses affiches. C'est trop beau, ça, on garnit les vitrines. Mais la politique pour moi, ainsi que pour mon parti, et là je sais que j'ai le feu vert de notre président, c'est être au quotidien sur le terrain, à l'écoute des citoyens, et leur tendre la main, et pas leur rendre visuellement d'élection en élection, et sur les marchés publics, on distribue une carte, bonjour, au revoir, et c'est fini. L'intégration est très importante, mais il faut que les pouvoirs politiques belges tiennent compte également de la présence de ces personnes-là sur notre terre d'accueil, qu'on le veut ou non, malgré j'ai été victime, même personnellement, énormément que sur le plan professionnel ou privé, de racisme et de discrimination. On doit accepter que ces gens-là sont ici, ils ont contribué depuis des années au développement de la vie économique et sociale, culturelle, de cette belle terre d'accueil qu'est la Wallonie. Et notre combat quotidien maintenant, avec l'EMR, je suis prête à me battre, que je sois élu ou pas, ça n'a aucune importance, mais je voudrais terminer tout simplement en disant que nous défendons le droit de la différence, mais nous refusons la différence des droits et des devoirs. Je tiens à vous remercier de m'avoir consacré quelques temps et présenté encore mes excuses pour mon retard. Merci beaucoup, Mme Esmacaner, pour cette présentation en temps aussi qui est assez émouvante. Et hélas, le constat, c'est que les rapports qui sont faits par les différentes instances européennes qui sont préoccupées par cette question désignent du doigt régulièrement la Belgique comme étant un peu la lanterne rouge au niveau de la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et ça s'est encore traduit par des mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement, finalement qui a pris fin il y a une semaine dans le cadre de la campagne électorale. Par exemple, un exemple, c'est sur le regroupement familial. Donc la loi a changé concernant le regroupement familial et a instauré une discrimination. Ça veut dire que si on est étranger d'origine européenne, on a droit au regroupement familial, mais si on est étranger hors Europe, on a droit à un regroupement familial fort limité. Et donc ce type de discrimination, c'est évidemment des mauvais signaux. C'est des signaux qui sont doubles, qui donnent à penser aux personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui vivent ici et qui parfois même ont des enfants ici, que malgré ça, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Une mesure existe dans beaucoup de pays européens et qui n'est pas instituée en Belgique de manière systématique, c'est le CV aveugle. Donc un CV qui permet finalement aux gens de mettre en valeur leurs compétences, leurs possibilités professionnelles, mais sans qu'on puisse tenir compte de leur origine ethnique. Ça c'est une proposition que l'on fait et qu'on voudrait voir généralisée. La seconde proposition que l'on fait, c'est que pour l'embauche justement, parce que c'est quand même un des endroits où la discrimination a le plus de conséquences, c'est qu'on instaure des quotas. Et que dans ce sens-là, les administrations publiques, les services publics montrent l'exemple. Ce n'est pas normal que quand des personnes qui sont issues de communautés étrangères vont à la commune de Marcinelle ou à la commune de Charleroi, ce n'est pas normal finalement qu'elles ne voient pas dans le personnel le reflet de la richesse culturelle qu'on voit à Charleroi. C'est pas logique, il y a un truc qui ne va pas. Sur les questions interculturelles, il y a beaucoup d'assos qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont peu aidés, qui sont peu subsidisés. Et donc de ce point de vue-là, il est très important, on sait qu'on est en temps de crise, on sait qu'on va prendre l'argent partout, notamment dans le tissu associatif, mais il est très important qu'on puisse justement stimuler toute forme d'échange interculturelle, sinon on va arriver à une société où le vivre ensemble ne sera plus possible, où les gens vont se regarder dans les chiens de faïence parce qu'ils auront des préjugés les uns sur les autres. Et donc pour nous, il est très important effectivement que pour mener les combats qu'on doit mener pour avoir un meilleur salaire, pour avoir un meilleur enseignement, pour lutter contre la pauvreté, il est très important que toutes les communautés qui vivent en Belgique soient unies, parce que la division, ça nous déforce. Et on sait très bien effectivement que si on veut mener des combats pour nos acquis sociaux, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci. Où sont ces Marocains qui sont arrivés il y a 50 ans ? Qu'ont-ils fait ? Il y a pas mal d'associations qui organisent des rencontres pour justement parler de 50 ans d'immigration et de poser aussi la question où en sommes-nous ? Où sommes-nous 50 ans après ? Alors, aujourd'hui je suis parlementaire et je suis députée wallonne et je vous avoue que quand j'ai prêté serment il y a en 2012, en décembre 2012, au Parlement wallon, j'ai été fort surprise parce que je suis la seule, la seule députée d'origine étrangère, d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine... Et ça pour moi c'est interpellant parce que 50 ans après, il n'y a qu'un seul, une seule représentante au Parlement alors que sur Bruxelles et dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes, il y a quand même des représentants au Parlement bruxellois, il y a pas mal de représentants de l'immigration, qu'elles soient africaines, qu'elles soient turques, qu'elles soient d'autres origines. Donc ça interpelle évidemment. Alors au niveau du Parti Socialiste, l'immigration, on y a pensé il y a très très longtemps, on est conscient qu'il y a une discrimination à l'emploi, mais si vous permettez, moi je voudrais revenir sur l'enseignement et l'éducation, qui pour moi est la base de tout. Pour nous, le FDF, au niveau de la problématique de l'immigration, nous prenons une immigration cohérente et une immigration aussi méprisée. Dans le sens qu'il faut une immigration en tenant compte des besoins de la société belge. C'est-à-dire, quand un immigré arrive ici, il faut que ces gens-là trouvent du travail qui viennent pour apporter quelque chose à notre pays. Et pour ce faire, dans notre proposition, nous luttons avec force contre le racisme et la discrimination. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un grand problème pour trouver des personnes d'origine étrangère comme fonctionnaires à la commune. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les engage pas ? Pourtant, quand vous aviez évoqué le problème d'enseignement, qu'il y a mangue, il y a pénérité, tout ça, et que sur le terrain, on ne trouve pas des enseignants d'origine étrangère suffisamment. Pourtant, beaucoup sont formés. Il y a beaucoup d'étrangers, disons de belles origines étrangères, qui ont des diplômes, qui ont des bonnes qualifications, mais qui cherchent du travail. Mais je pense que la problématique est celle-ci. La politique que le gouvernement a toujours menée, c'est une politique qu'on a oubliée. Il faut une nouvelle politique. Il faut une politique vraiment humaine. Merci beaucoup pour cette intervention. On va tout de suite envoyer la représentante du Parti Écolique, M. Jean-Bericet. Nous, écologistes, on a dans notre ADN le fait que la terre n'appartient pas aux gens. c'est les gens qui appartiennent à la terre. Donc, en matière de changement de cadre de vie, ou bien de pays d'origine, pour nous, il est évident qu'il ne faut pas continuer à vivre de la façon dont nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'horizon politique d'écolo, en cette matière, je vais passer directement à la façon dont nous préservons les choses, nous, les écologistes. Le constat de base est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont arrivées en dernier lieu, dont les dernières communautés arrivées ici, vivent une situation assez difficile. À la mesure où, suite au moment de crise, le chômage frappe surtout ceux qui n'ont pas une ancienneté dans la région. Les gens n'ont pas leurs grands-parents, leurs grands-mères ici. Donc, ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir un appui extérieur. Je rejoins Germain en disant que nous avons demandé, il n'y a pas longtemps, la discrimination, disons positive. En anglais, on appelle ça autrement. On fait mettre une action. Voilà. Et cette discrimination permettrait donc à ceux qui ont un handicap à la base, comme dans d'autres communautés, leur donner un appui, une aide pour qu'ils puissent accéder à l'emploi. Parce que la discrimination que les gens vivent, les groupes dominants, c'est-à-dire les groupes majoritaires, en général, ne donnent pas facilement la place aux groupes qui viennent d'arriver. Les groupes dominés, donc, doivent être aidés de manière à pouvoir, comment dirais-je, trouver leur place dans la société. Parce que le repli, le repli communautaire, peut engendrer, j'entends souvent, les études de Pernet-le-Roy, engendrent souvent, comment dirais-je, des situations de, je peux dire, racisme. Des racismes négatifs. Les racismes sont toujours négatifs, d'ailleurs. Donc, on se replie sur nous-mêmes. Nos jeunes gens qui sont ici, croyez-moi, on en a peur. quand ils sont exclus du domaine du travail, ils peuvent devenir dangereux pour la société. Comment faire pour sortir de là ? Voilà. Donc, ce mini passeport est d'abord très concis parce qu'on a voulu quelque chose qui tienne sur une page parce que on s'est rendu compte aussi que les gens n'avaient plus trop le temps ou envie de lire. Donc, comme disait André, les enjeux c'est la particularité des élections du 25 mai et que c'est à la fois régional, communautaire, européenne dont les enjeux sont triples et importants que notre communauté. Surtout, ne pas choisir plusieurs candidats ou plusieurs candidats dans des listes différentes. Quand on choisit plusieurs candidats dans plusieurs listes, le vote est nul. Et voilà, il y a une une, après il faut pouvoir mettre son vote dans l'une parce qu'il y a souvent certaines personnes pour prouver à Y qu'on l'a voté, on rentre avec le billet et on lui montre qu'il a voté. Donc après, il faut mettre dans l'une tout ce que j'avais dit. Et mon souci, je l'adresse à celui qui s'approche de moi. Je pense que ce que nous faisons, nous devons apprendre à le diffuser. Qui de nous a derrière lui une base qu'il peut offrir à nos candidats ? Je pense que au souci de mon fils ici à côté, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de radio. Si nous pouvons soutenir des initiatives comme celle-là, jusqu'à présent, il est encore sur le net où tout le monde ne connaît pas encore son lien. Peut-être que ce soir, ceux qui ont l'habitude de chercher à voir téléspie, ils se rendront compte des idées que nos candidats ici ont sortis aujourd'hui. C'est prévu. C'est prévu. Alors, maintenant, vous ne vous en faites pas, je ne voulais pas vous marquer. Essayez de le soutenir. C'est prévu. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage ST' 501